Générique Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse spécial élection présidentielle. On l'appelle l'homme des salles besognes, l'homme qui avait parlé de terrorisme résiduel, le commis de l'État par excellence, dix ans et demi Premier ministre, en trois périodes distinctes. Un an et demi après avoir quitté la primature et quatorze mois après avoir claqué la porte au RND, il revient sur le devant de la scène, Ahmedou Yahya, bonsoir. Bonsoir M. Dernay et également bonsoir à vos téléspectateurs qui nous observent et merci à la chaîne ZRTV de votre invitation. Alors, depuis jeudi, vous êtes ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République. Après avoir été plusieurs fois Premier ministre, on a envie de se poser une question. Quel est le secret de votre longévité politique ? Le secret, je sais une chose et je l'ai dit en 1998. L'Algérie m'a tout donné et je n'ai que des factures à lui régler. Alors, quand le pays a besoin de moi, quand les compagnons tels que M. le Président Abdelaz Boutiliqa avec lequel je travaille depuis plus de dix ans maintenant, estime qu'il a besoin de mes services, je suis tout à fait disponible. Quand le pays a besoin de vous ou quand le Président de la République a besoin de vous ? Actuellement, on est devant ensemble. Le pays c'est l'Algérie, le Président c'est Boutiliqa. Vous êtes membre du staff électoral du candidat Abdelaziz Boutiliqa, vous le soutenez officiellement, vous allez même animer aussi, co-animer la campagne électorale. Est-ce que ce n'est pas en contradiction, Ahmedou Yahya, avec votre poste de directeur de cabinet du Président de la République puisque M. Sellel, lui, a démissionné pour se consacrer à cette campagne ? M. Sellel dirigeait l'exécutif, ce qui est une chose différente. On ne peut pas être chef d'un gouvernement de tous les Algériens et directeur de campagne d'un candidat actuel président. Je crois que, d'abord pour, comment vous dire, simplifier les choses, le staff de la Présidence est un staff qui est autour d'un homme. Tout à fait, le prochain Président, si c'est M. Boutiliqa, il reconduira son staff, il nommera qui il voudra. Si c'est un ordre, définitivement, c'est de A à Z que ça changera. Mais surtout, je viens à quelque chose de plus profond à mes yeux. Dans notre pays, c'est vrai que la démocratie pluraliste est quelque chose de nouveau. Mais si l'on regarde d'ailleurs dans le monde, est-ce que je prendrais une vieille démocratie que nous connaissons bien parce qu'on a partagé un moment de notre histoire, c'était notre colonisation, bien sûr. Les responsables du gouvernement, même le ministre de l'Intérieur, qui chez eux organise les élections en tant qu'administration, sont en train de faire campagne. Et on trouve tout cela tout à fait normal. Donc, il est vrai que chez nous, nous devons multiplier les gages pour dissiper les doutes. Mais c'est aussi une question de temps. Et en tout état de cause, pour répondre en conclusion après avoir fait ces commentaires à votre question, je n'y vois aucune contradiction. Pour vous, il n'y a pas de contradiction ? Définitivement. Une dernière question concernant votre nomination de jeudi, M. Ahmedou Yahya. Généralement, ce genre de nomination comme directeur de cabinet se fait après l'élection. Là, elle se fait à quelques jours du début de la campagne électorale. Est-ce que cela ne montre pas que les jeux sont faits ? Est-ce que vous serez directeur de cabinet pour seulement un mois ? Non. Si le président de la République venait à ne pas être élu, son équipe partira et l'équipe du successeur viendra. Donc, vous seriez resté un seul mois comme directeur de cabinet ? Et alors, vous ne considérez pas que l'Algérie la servir un jour est un énorme honneur et une contribution qui est un devoir sacré, je dirais. Est-ce qu'il n'aurait pas été, selon vous, plus judicieux d'attendre la réélection pour nommer un nouveau directeur de cabinet ? – Enfin, vous rentrez dans des considérations… – Ou c'est le président qui décide ? – Je m'excuserai, vous rentrez dans des considérations byzantines. Le président préside jusqu'au… Je crois que tout le monde, même ceux qui sont en course contre lui, même ceux qui contestent sa candidature, ne se posent pas de questions sur le fait qu'il est président plein jusqu'au jour de la prestation de serment. Bien sûr, en tant que soutien de M. Boutfi-Mikar, je lutte et je milite pour que le jour de la prestation de serment, ce soit lui qui prête serment. Mais c'est le peuple algérien qui décidera. Là, je crois que c'est vraiment des élucubrations. – On va parler d'actualité à présent, M. Yahya. Il y a 48 heures, la région de Rardaya s'est de nouveau enflammée, des heurts extrêmement violents, plus de 50 blessés. Les habitants sur place parlent d'un carnage, même si pour l'instant, il n'y a pas eu de mort, mais de nouveaux affrontements intercommunautaires. Selon vous, qui allume aujourd'hui le feu de la discorde à Rardaya ? Écoutez, je ne vais pas me lancer dans une analyse de qui allume le feu de la discorde. Je me dois, en tant qu'Algérien d'abord, en tant que responsable politique ensuite, d'exprimer ma très profonde inquiétude devant ce que connaît cette région de notre pays, qui, sans faire de distinction entre mes compatriotes de telle ou telle région, mais c'est dire une vérité historique, la région de Rardaya, c'est à travers les siècles qu'on se distingue par son civisme et son organisation. Je crois que l'État a, sans aucun doute, fait beaucoup de choses. Je suivais l'actualité, je me rappelle en particulier du déplacement du Premier ministre, M. Sellel, qui était allé en fonction pour tendre la main et essayer d'amener chacun à se réconcilier, à se rapprocher de l'autre. Je me rappelle du déplacement du ministre de l'Intérieur avec les responsables de la police et de la gendarmerie pour qu'on mette en place les moyens pour consolider la sécurité de chacun et des biens. Aujourd'hui, je crois que tout ce que je peux dire, par-delà un commentaire qui serait un commentaire de plus, c'est de tirer profit de votre tribune pour lancer un appel à mes compatriotes, quelle que soit la ville ou, si vous voulez, la spécificité, comment on dit, l'islam, nous sommes tous sunnites, à faire prévaloir la raison. Parce qu'il y a sans aucun doute des gens qui essayent de manipuler Rardaya, et surtout manipuler Rardaya en période électorale. De qui vous parlez ? Je dirais, je ne sais pas, ce n'est pas un secret que je vous cache, mais il est clair qu'il y a des gens qui manipulent. Mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nos compatriotes, dans la wilayette de Rardaya, arrivent à faire prévaloir l'essentiel et à se tendre la main, certainement à faire quelque part une espèce de réconciliation, et ce pays est fort en réconciliation, bien sûr, il restera à l'État, sur l'ordre public, et à la justice à faire son travail sur les faits qui méritent d'être traités par les tribunaux. – Alors, toujours sur le volet des protestations, nous sommes samedi, et comme c'est le cas depuis au moins un mois, chaque samedi, il y a des manifestations, un certain nombre de manifestations organisées à Alger et dans d'autres wilayas, notamment par le mouvement Baraket. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les revendications de Baraket ? Avez-vous de la sympathie pour ce mouvement ? – Je leur reconnais sans aucun doute le droit d'exprimer leur point de vue, c'est des Algériens. Et où nous sommes en pluralité, et naturellement donc une pluralité de vous, de vue où nous ne le sommes pas, et grâce à Dieu, notre constitution, nos lois, et ma conviction, puisque vous m'interpellez personnellement, sont pour la différence d'opinion. Simplement, je me poserai des questions auxquelles je répondrai. La rue, ce n'est pas un choix. Le défi à la loi, ce n'est pas recommandé. Tout le monde sait que, dans la wilayas d'Alger, il y a des textes qui interdisent les manifestations sur la voie publique. Rien n'empêcherait à Constantine ou à Aura, à Alger et à Dessal. Troisième et dernière remarque sur ce mouvement, c'est important d'avoir le droit de dire ce que l'on veut dire. Mais je considère que c'est à la limite de la démocratie de vouloir interdire quelque chose. Nous sommes aujourd'hui, le 15 mars. Nous sommes exactement à 33 jours de l'arbitrage du peuple. Laissez le peuple arbitrer. Ma dernière remarque, finalement, j'en ajouterai une avec votre permission. C'est vrai qu'il y a des phénomènes de mode. Les révolutions des couleurs sont parties d'un penseur à Chicago, en passant par l'Europe de l'Est, pour débarquer dans le monde arabo-musulman. Moi, je pose une question et j'y réponds. Les barakades, les irhal et tout ça, on a parfois tendance à faire dans l'imitation. Je ne dis pas à ces messieurs et dames du mouvement barakades. Je leur dis, essayez de respecter la loi. Mais je dis à l'opinion publique, puisque vous me posez la question face à un auditoire ou à des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'a rapporté la mise en œuvre de ces slogans dans les pays où ça a été connu ? Est-ce qu'il y a moins de chômage ? Est-ce qu'il y a une meilleure stabilité ? Est-ce qu'il y a une meilleure économie ? Je crois que les données sont là. – Donc pour vous, le mouvement barakades joue contre la stabilité ? Il est certainement, je ne les accuserai pas d'être des non-patriotes, mais je pense que leur élan fait qu'ils participent à un dérapage. – Permettez-moi, parce que vous m'avez reposé la question sur le sujet, de vous dire une chose. Une vieille démocratie, la France, a connu comme ça en 68 un phénomène qui partait d'un continent à un autre. Ça avait commencé aux États-Unis, puis ça a débarqué en Europe, en France, en Allemagne, mai 68. Mais 68 a failli faire effondrer une démocratie de deux siècles. Ensuite, bon, ça a été récupéré sur le front de la contestation sociale, bon, la suite vous la connaissez. – La chianlit pour vous. – Aujourd'hui, nous assistons à la même chose dans le monde arabo-musulman et en Europe de l'Est. Permettez-moi de le dire en tant qu'Algérien, nous ne sommes pas un laboratoire. Il a été dit de ce pays, ne me demandez pas qui l'a dit, respect des relations de mon pays avec l'étranger, un représentant d'une puissance étrangère a dit de nous un responsable algérien en 1994, quand on faisait face au terrorisme, dit vous nous excusez, pour nous vous êtes un laboratoire, pour voir si on peut composer avec un islamisme qui dérape vers les armes pour arriver à un accord. Je crois que nous n'avons pas un statut d'être un laboratoire. Je le dis pour mon pays, fier de la révolution de mes aînés, fier d'un million et demi de martyrs, conscient des souffrances que le peuple auquel j'appartiens a déjà payées et rêvant et agissant pour que la démocratie aille en se consolidant dans la patrie à laquelle j'appartiens. – Donc si vous permettez, pour terminer sur cette question du mouvement Baraket, est-ce que ce n'est pas toujours le même prétexte qu'on donne contre ce mouvement et contre les opposants au président de la République d'être contre la stabilité, d'être instrumentalisés par des puissances étrangères ? Est-ce que ce n'est pas dévalorisant pour eux ? – Non, je ne dis pas qu'ils sont instrumentalisés nécessairement. – Mais qu'ils peuvent l'être ? – Vous savez, j'ai été jeune moi aussi. Il y a des moments où il y a même une mode dans la manière de vivre, dans la manière de s'habiller. Je ne dis pas qu'ils sont devenus une officine au service de l'autre. Mais je dis que ça ne mènera pas loin. Je dis que ça ne mènera pas loin. Et puis vous me dites, à juste titre, je vous en remercie, ils sont opposés à la candidature de X. Merci de le présenter comme ça. Parce que chemin faisant… – Leur credo, oui. – Chemin faisant, il y a eu tellement d'habillages. Bon, M. Boutflékan ne doit pas être candidat parce qu'il a une santé un petit peu diminuée. M. Boutflékan ne doit pas être candidat parce qu'il est à son quatrième mandat. En fin de compte, c'est le spectacle de 2004 qui se répète, tout sauf Boutflékan. Et là, je dis que ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas démocratique. Est-ce que la candidature de M. Boutflékan est contraire à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel vient de tirer ses conclusions. Est-ce que celui qui désigne un président, c'est bien le peuple algérien ? Laissons-le, le 17 avril, choisir le président qu'il veut se donner. – Très bien. Une dernière question avant de parler de politique et de la candidature du président, elle concerne toujours les libertés publiques. Atlas TV est une chaîne de télévision qui a été perquisitionnée deux fois par la gendarmerie. Elle a été fermée. Est-ce que vous considérez cette fermeture comme une atteinte à la liberté de la presse ? – Je sais que par les temps qui courent, il est de tendance de vouloir toujours se montrer plus démocratique que la démocratie. Je suis convaincu que les gendarmes qui sont allés au siège de cette station sont allés avec une réquisition du juge. D'ailleurs, j'ai lu dans la presse que les concernés disaient que la réquisition était un petit peu pas claire. Dans mon pays, il y a des juges. Je suis, comme tous les citoyens, justiciable et je considère que tant que la loi est un toit au-dessus de nous tous dans tous les domaines, informations, vie personnelle, affaires publiques, tant que nous sommes sous le toit d'une législation et d'une justice, et tant que nous serons respectueux de cette justice et de cette législation, chacun de nous peut dormir le soir un petit peu en sécurité. – Même si cette perquisition s'est faite dans une chaîne de télévision connue pour être hostile aux présidents de la République ? – Et alors, qu'est-ce que c'est une chaîne de télévision ? Qu'est-ce que c'est une chaîne de télévision ? Je vous dirais, en 2004, il y avait une chaîne qui avait fait un tonnerre ici. – Khalifa TV. – Vous l'avez cité. – Oui. – Est-ce qu'elle a été empêchée ? Donc, n'accusez pas ce pouvoir. – Je n'accuse pas, je pose une question. – Pardon, il y a d'autres qui accusent ce pouvoir d'être une institution ou une équipe de répression des libertés publiques. Est-ce qu'un jour, un journaliste a été condamné pour offense au chef de l'État ? Et pourtant, et là, je peux vous faire une confidence, pour avoir été pendant de longues années Premier ministre, et même pendant une période ministre de la Justice du président Bouteflika, je peux vous dire qu'il lui est arrivé d'intervenir pour dire « stopper les poursuites ». Donc, une chaîne de télévision, elle n'est pas sous une immunité. Pourquoi ? Les gendarmes ne sont pas allés en promenade au siège de cette chaîne. Ils sont allés sur réquisition du juge. Moi, je laisse le juge dire pourquoi et trancher le pourquoi. – Ahmed Dahiya, vous revenez sur le devant de la scène politique plus d'un an et demi après avoir quitté le gouvernement. Vous aviez été remplacé par Abdel Maksedlal. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à revenir et à soutenir le candidat Bouteflika ? Est-ce que vous pensez que le bilan présidentiel est positif et qu'il doit continuer sa mission ? – Définitivement, j'en suis convaincu. – Pour quelles raisons ? – Pour deux raisons. D'abord, si vous me dites, si tant est que ça aurait été un échec, j'y ai ma part. Mais je peux vous donner en diagonale, parce que le temps est compté, si vous me dites, est-ce que le bilan est positif ? Je vous en citerai quelques têtes de chapitres. Politique, économique, social. Pour rester sur trois grandes balises. Et je qualifierai le bilan du président Bouteflika sur 15 ans de réussie et de graduelle. Je m'explique. Commençons par le politique. Il fallait d'abord finir avec la grande vague du terrorisme, transformer la trêve en concorde civile. Il l'a magistralement fait. C'est les Algériens, bien sûr, qui l'ont finalement fait, mais il a su nous entraîner. Concorde civile, une. Réconciliation nationale, deux. Bon, aujourd'hui, nous combattons du terrorisme. Il en reste quelques-uns. – Il est toujours résiduel, le terrorisme ? – Il était déjà résiduel. Il est davantage aujourd'hui. Vous m'offrez peut-être une parenthèse. Je souhaite que vous reveniez plus tard sur la question du terrorisme pour ne pas rompre le raisonnement. Une fois la paix, comme on dit, rétablie et la réconciliation faite, le chantier des réformes politiques a été ouvert. Bon, justement, ceux qui disent que la période Bouteflika a été une période de classification, je crois qu'ils regardent ailleurs qu'en Algérie, que ce soit en matière d'information, que ce soit en matière de partis politiques, etc. Enfin, chacun sait de quoi je parle. Le dernier chantier qui a été ouvert, c'est la révision de la Constitution. Donc ça, si je parle du bilan politique, si je parle du bilan économique, je commencerai par dire à mes compatriotes et à vous, chers amis, que Bouteflika, vous savez que je suis boumdieniste. – Oui. – Tout le monde le sait. Donc ce n'est pas parler du passé pour le critiquer. Si Boumdien, quand il est mort, il a laissé à l'Algérie une dette de 10, 12 milliards de dollars parce qu'il y avait les efforts de développement, il y avait le début des menaces en nos frontières, il fallait armer l'AMP. Lorsque M. Bouteflika est arrivé aux affaires en 1999, l'Algérie avait une dette de 35 milliards de dollars et demi. Je profite ici parce que nous ne parlons pas en tant que pouvoir, comme on dit. Il y avait la dette connue, il y avait 4 milliards et demi de dettes, 4 milliards et demi de dollars de dettes avec la Russie. La vieille dette essentiellement militaire. Donc 35 milliards et demi de dollars. Aujourd'hui, notre pays a une dette de 3,3 milliards de dollars, dont 400 millions à peu près de dettes publiques parce qu'il y a eu deux décisions. De rembourser la dette par anticipation et d'interdire à tous les Algériens, privés, publics, administrations, économies, d'emprunter et d'aller profiter de nos réserves. Maintenant, si je parle du développement économique, bien sûr, il a fallu commencer avec la DEJ, si vous me permettez l'expression. Petit programme PSRE, programme spécial de relance économique, ensuite deux quinquennats, deux programmes quinquennaux géants. Donc c'était booster la dépense publique pour refaire la base infrastructurelle, rattraper les retards sociaux, économiques, les écoles, les hôpitaux, etc. On est passé un autre temps qui est le temps actuel et qui annonce le prochain. Le temps, l'autre temps, parce qu'on a récupéré notre souveraineté financière et notre indépendance financière, on a pu se permettre tout ce qu'on a voulu chez nous dans l'intérêt de notre pays. Mais en parlant de réformes, M. Yahya, est-ce que le président de la République n'a pas profité de la conjoncture économique avec l'augmentation des prix du baril ? – Bien sûr, laissez-moi terminer, ensuite je reviendrai sur le baril. J'y arriverai, chemin faisant au baril. Je disais que nous sommes arrivés dans la démarche de développement après avoir rattrapé des retards. Deux millions et demi de logements livrés, un en cours, il en reste encore des besoins, bien sûr. Nous sommes passés à une autre phase, je dis nous parce que j'ai été co-acteur avec le président Boutflika, je ne peux pas renier ce que j'ai fait à ses côtés. Aujourd'hui, c'est le soutien à la relance économique, c'est-à-dire l'appareil économique. L'agriculture a bénéficié de programmes extraordinaires. On arrive à la partie entreprise, souvent on dit, ici la bureaucratie est lourde, etc. C'est vrai, mais on oublie de dire qu'en Algérie, celui qui veut entreprendre va prendre du crédit à 3,5% parce qu'il est bonifié par l'État. Il prend des terrains à des taux très bonifiés et j'en passe. – Est-ce que tous les Algériens ont accès à ces avantages ? Beaucoup d'Algériens se plaignent de ne pas avoir tous accès à ces avantages et à ces crédits bonifiés. – Vous savez, dans notre pays, on a un défaut. Ce n'est pas le pouvoir toujours, c'est toute la colonne. Je vais vous prendre sous l'angle de la boutade, mais une boutade réelle. Est-ce que tout le monde sait les avantages dont il peut bénéficier en voyageant avec notre compagnie nationale aérienne ? Voyage famille, voyage… Vous me dites, les gens ne savent pas parce que nous ne communiquons pas assez… – Ils ne savent pas et ils n'acceptent pas aussi facilement. – Non, non, non. Et parce que les médias, parfois, excusez-moi, ce n'est pas un procès que je fais aux médias, ne vulgarisent pas les bonnes choses. C'est vrai que les médias ne sont pas intéressés par les traits qui arrivent à l'heure. Je vous dirais, nous sommes même le seul pays au monde qui a fait ce qu'il a fait, et blêmeziant, à notre jeunesse, avec le dispositif ANSEJ, – C'est comme ça que les jeunes l'appellent. Et certains critiquent pourquoi ? Ne me dites pas que l'opérateur, celui qui veut fonder une entreprise, ne sait pas que s'il va à la banque, il a droit à un crédit où l'État le bonifie. C'est la loi, c'est les décrets, c'est… Bref, vous m'avez dit la conjoncture et le pétrole. La conjoncture et le pétrole, nous parlons souvent de stabilité dans ce pays, il y a la stabilité politique, il y a aussi la stabilité économique. Grâce à la démarche qui a été mise en œuvre, non seulement la dette a été payée, et nous avons 194 milliards de dollars de réserve, nous avons 7 000 milliards de dinars de réserve dans le fonds de régulation. Pourquoi c'est important ? D'abord, nous sommes dépendants des hydrocarbures, chacun le sait. Nous sommes dans un monde encore très incertain. La crise économique mondiale n'est pas terminée. Alors imaginez pour un pays qui vit, admettons-le bien sûr, pour une bonne part de fiscalité de pétrole et de fiscalité pétrolière. Je l'ai dit à une époque à la tribune de l'Assemblée nationale, elle a l'air qu'addaille. Mais s'il y a une sérieuse crise au niveau mondial et un effondrement des prix du pétrole, en tout cas, nous pouvons voir venir pour 3 ans ou 4 ans. S'il y a une sérieuse crise dans les prix du pétrole, et j'ai eu à gérer la période infernale, le gouvernement ne sera pas obligé d'arrêter les programmes de développement ou d'arrêter de payer les salaires des fonctionnaires. M. Yahya, en 1999, l'économie algérienne était dépendante des hydrocarbures à 98%. 15 ans plus tard, ça n'a pas changé. Est-ce que ce n'est pas un échec économique ? C'est une question. Non, non, ça c'est un jeu de qui ? Des analystes. Les analystes préfèrent dire aux chiffres ce qu'ils veulent. Laissez-moi rectifier un peu les choses. Mais ces chiffres sont réels. Non, non, pardon. Premièrement, les hydrocarbures représentent 40% du produit intérieur brut algérien. C'est-à-dire que dans l'économie nationale, il y a 60% qui sont autre chose que les hydrocarbures. Deuxièmement, dans nos recettes extérieures, les hydrocarbures représentent 98% de nos devises. Pourquoi ? Ce n'est pas que nous ne produisons pas. Nous avons encore à gagner la bataille de la productivité et de la qualité. Pourquoi ça n'a pas été fait en 15 ans, M. Léa ? Ça n'a pas été fait en 15 ans, c'est notre responsabilité collective. Dont celle du président de la République ? Est-ce que c'est le président de la République qui est comptable si nos importations ont atteint 55 milliards de dollars ? Est-ce que c'est le président de la République qui est comptable si malgré toute la production agricole de fruits, nous importons des pommes et des bananes, des pommes et des oranges, parce qu'à la limite, la banane et le kiwi, ceux qui veulent le manger, ne pourront pas le produire en Algérie. Vous avez aussi parlé à cette demande. Nous les importons de l'étranger. Ça, il faudra que dans ce rassemblement, et là également, vous me parlez du président Bouteflika, échec ou réussite, le président Bouteflika et son équipe, il y a eu deux pactes nationaux, économiques et sociaux. Le deuxième vient d'être signé. Il faudra que tout le monde se donne la main. Opérateur, nous sortirons de la culture du conteneur parce que ça ne mènera pas loin, y compris pour l'opérateur. Nous sortons, travailleurs, parce que si l'entreprise n'arrive pas à aller de l'avant dans la compétitivité, vous savez, l'entreprise publique a bénéficié ces quatre dernières années de 1 700 milliards de dinars d'investissement. et pas pour rembourser la dette, pour améliorer sa technologie et de 1 000 milliards de dinars de marché public en gré à gré. Il reste maintenant à ce que le travailleur qui est partie prenante au pacte, lui aussi, se mobilise, que l'État allège ses bureaucraties, parce qu'il y en a quand même des lacunes, et que les opérateurs se mobilisent. En parlant d'économie, lorsque vous étiez chef du gouvernement, vous avez dit qu'il y avait des barons de l'économie aujourd'hui en Algérie. En 2014, est-ce que ces barons existent encore, Ahmedou Yahya ? Nous ne s'en manquons pas. Vous ne pourrez pas en quoi parler ? Je ne vous répondrai pas à cette question. Sur l'existence ou non des barons d'économie ? L'existence des barons, là également, je vais vous répondre. Oui. Il est tout à fait normal qu'une mutation économique s'accompagne de bouleversements. Oui. Il est tout à fait normal qu'il revienne à l'État de participer à l'assainissement de la scène économique. La loi l'a largement fait. Il est tout à fait normal aussi que la collectivité, et là vous parlez de choses qui concernent le monde économique, il est tout à fait important que la communauté d'affaires, c'est-à-dire le monde des affaires, le monde de l'entreprise, se mette coude à coude. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Si vous investissez, vous investissez 3,5 de taux d'intérêt. D'accord ? Un terrain très léger. Mais s'il reste encore des gens qui font de l'importation par le contournement, comme ça se dit dans notre langage populaire, il n'y a ni douane payée parce qu'on passe par quelque part, ni travailleurs déclarés, ni sécurité sociale payée, ni impôts payés. Vous ramènerez ici les meilleurs hommes d'affaires américains, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Donc cette lutte, c'est une lutte de texte, c'est une lutte de pouvoir public, c'est une lutte de communauté. Au Japon, il fait un temps, je sors un petit peu, ce n'est pas pour faire une digression, mais c'est une image. Vous savez, le patriotisme économique des Japonais, je ne parle pas de la compétitivité, tout le monde la connaît. Les Américains, bien sûr, c'est des économies libres, toutes les deux, la voiture japonaise a envahi les États-Unis d'Amérique dans le début des années 80. Et les Américains disaient, mais on n'arrive pas à vendre chez vous, qu'est-ce que vous nous faites ? Ils disaient, non, mais allez-y, vendez. Le Japonais avait une certaine culture, comme quand il fait grève, il met un bandeau. Enfin, ce que je veux dire par là, le pouvoir a besoin de faire des choses, il est en train de les faire, de rassembler les Algériens, de les emmener d'étape à étape vers des sauts qualitatifs meilleurs, mais il faut aussi que nous allions tous ensemble. Il faut l'unanimité, Ahmedou Yahya ? Non, non, pas l'unanimité, la conjonction d'intérêts. Nous avons droit à toutes les opinions, nous avons droit à tous les choix politiques, nous avons droit à tous les partis, nous avons un seul pays. Et permettez-moi de dire, si, mais nous tous, nous n'arrivons pas à tirer les leçons de choses. Regardons d'où on est venu. Dans les années 90, 80 plus exactement, fin des années 80, début des années 90, quand il y a eu le désastre économique, qu'a été le résultat de bouleversements de, quand je vous disais les réserves de change et le fonds de régulation des recettes, je sais de quoi je parle. Il y a eu une brutale chute. Le baril est passé en quelques semaines à 6 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé ? Celui qui était dans les affaires, parce qu'on était déjà ouvert, a retrouvé un taux d'intérêt à la banque à 15%. S'il avait un découvert, il le payait à 23%. Le simple citoyen qui gagnait sa croûte avec sa sueur s'est retrouvé sans entreprise parce qu'il y a eu la faillite. Le citoyen qui avait peut-être une retraite ou qui travaillait à son propre compte s'est endormi une nuit laissant le litre de lait à un dinar 20. Il s'est réveillé le lendemain avec un litre de lait à 20 dinars. C'est ça, quand je parle de l'indépendance économique et de la souveraineté économique, combien c'est important le chemin que notre pays a fait et le stade qu'il a atteint d'où il devra faire l'effort nécessaire. Vous aurez l'occasion dans quelques jours de connaître le programme du candidat Boutouliqa et donc qu'est-ce qu'il propose pour faire ce bon qualitatif qui s'inscrit dans une continuité mais qui est une avancée supplémentaire. M. Lehiya, vous avez souvent parlé du bilan du président de la République et vous avez eu l'honnêteté de dire qu'il y a eu des points positifs et des points négatifs. Heureusement. Quels sont les points sur lesquels il y a eu le plus grand échec selon vous ? Non, il n'y a pas eu de grand échec. Petit échec ? Écoutez, je n'ai jamais été kimmil-sungiste pour rester au niveau des humains et je suis musulman et donc croyant d'une religion dans laquelle il y a eu le dernier des prophètes, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne déifions pas Boutouliqa. Nous ne déifions pas sa période. Il n'y a pas de culte de la personnalité en Algérie ? Définitivement non. Et ceux qui tentent de s'y livrer commettent une tragique erreur et sont en définitive pas des courtisans. C'est moins que des courtisans si vous me permettez l'exposition et grâce à Dieu ça peut se trouver dans des individus. Mais vraiment ce n'est pas la culture de l'Algérie. Pourquoi je dis ça ? Vous me dites quels ont été les échecs ? Les échecs c'est le fait de ne pas avoir tout fait par rapport à ce qui a été souhaité. C'est pour ça qu'il faut un quatrième mandat ? Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut un quatrième mandat. Bien sûr chaque œuvre doit se parachever mais la candidature de Bouteflika au quatrième mandat est un sacrifice je le redis encore avec vous. Je vais même m'expliquer pourquoi un sacrifice. D'ailleurs chaque candidature Quand on dit sacrifice M. Oehia ça veut dire que M. Bouteflika ne veut pas être candidat ? Non, laissez-moi écouter d'abord si je retourne C'est le mot sacrifice seulement. Si je retourne à notre culture je vous parle dans une langue qui est la langue française si je vous retourne à notre culture dans notre culture je vais le dire en français comme parce que c'est un plateau d'une chaîne d'une émission en français on a une formule du temps de la révolution c'est ça formule des aînés qui dit la responsabilité ne se demande pas et la responsabilité ne se refuse pas. M. Bouteflika d'abord appartient à cette école de parcours ensuite au jour d'aujourd'hui quelle est la plus-value fondamentale qu'apportera du point de vue de ceux qui le soutiennent M. Bouteflika avec une autre période à la tête de l'Algérie. c'est une évidence c'est une continuité de parcours réforme économique réforme politique il y a une conjoncture très très grave et l'Algérie a plus que jamais besoin d'être rassemblée vous me parliez tout à l'heure d'une tragique situation que mon pays vit à Rader une des régions les plus unies parce qu'ils ont conservé leurs traditions à travers les siècles que vous dire au niveau national au niveau de la nation algérienne qui est encore en convalescence de ces blessures grâce à Dieu aujourd'hui nous ne nous battons plus entre ceux qui se considèrent plus musulmans que d'autres entre terroristes et patriotes comme on s'appelait etc en ce bagarre autour de Barakat autour d'un changement permettez-moi de vous dire que c'est des bagarres d'ailleurs qui reviennent puisqu'on a connu ça en 90 et on sait où ça nous a mené aujourd'hui le problème est à nos frontières nous avons besoin d'être rassemblés nous avons besoin de consolider notre rassemblement c'est les Algériens qui le feront le rassemblement mais ils ont besoin d'un leadership qui nous guide ensemble et qui a une certaine vision pour pouvoir nous manager dans un environnement on est entouré d'une situation de conflit de menaces sur notre sécurité nationale notre armée est capable de faire son travail mais nous avons besoin de ramasser notre pape derrière et permettez-moi de le dire avec le respect absolu à chacun et d'abord je tiens à ce que chacun des frères et madame la soeur qui sont candidats s'assurent de mon total respect je ne parle pas pour attaquer X ou Y mais aujourd'hui quand on voit le vécu de la scène politique il fait peur aller dans la rue demander aux Angéliens donc selon Louis le choix de Bouteflika et le choix de la sécurité le choix d'une stabilité à consolider d'un parcours vous avez utilisé le mot guide pour vous le président de la république est un guide au sens de notre vieille culture c'est pas le guide mais vous disiez il y a 5 minutes qu'il n'y avait pas de culte la personnalité est-ce que guide c'est pas non mais écoutez De Gaulle a été le guide de la France Eisenhower a été le guide des Etats-Unis Roosevelt a été le guide mais De Gaulle a démissionné De Gaulle a démissionné mais De Gaulle a fabriqué la France d'aujourd'hui permettez-moi de le dire il nous a méchamment combattu en tant qu'Algérien on a des raisons de ne pas oublier les douleurs de ce qu'a fait De Gaulle dans notre pays mais en tant que dirigeant de son propre pays il a fait la France Donc si on suit vos explications M. Ahmedou Yahya c'est à cause de ce qui se passe aujourd'hui à nos frontières c'est le manque de stabilité c'est les problèmes de sécurité ce qui se passe à Redaya qui devrait pousser les Algériens à voter pour la France et pour aucun autre candidat Les Algériens l'appel que je leur lance et que j'aurai l'occasion de le répéter dans votre émission c'est de ne pas se laisser entraîner dans des aventures d'aller voter et de voter pour ceux ou celui qu'ils considèrent être le bon choix pour eux et je m'explique pourquoi je dis cela Ceux qui sont en train de se livrer à une série d'acrobaties politiciennes dire il ne faut pas voter je me permets de dire que constitutionnellement même s'il y a 5 millions d'Algériens qui votent il y aura un gagnant et constitutionnellement il est gagnant mais qu'est-ce qu'on vise ? On vise à dire que le pays est une démocratie fabriquée et donc il faut qu'on vienne d'ailleurs nous aider à améliorer la démocratie Ceux qui disent non, non, non il faut une période de transition j'entends certains dire la période de transition j'ai un peu de mémoire je me rappelle de la transition vécue entre 94 et 98 ou 95 plutôt elle devait aller jusqu'à 96 ils étaient là pour faire pour faire un blocage et on a besoin encore d'une transition ceux qui disent il faut faire appel à l'armée on a dit que j'ai visé vous parlez de M. Hamrouch non, on a dit que j'ai visé Sémouloud Hamrouch non et je tiens à le saluer Vous avez visé qui alors ? Non, il y a des gens qui ont carrément appelé à l'armée à intervenir ne me faites pas citer des noms j'ai tenu à préciser par rapport à Sémouloud parce que Sémouloud quand je suis venu la première fois à la présidence comme appelé vers mon service national je l'ai trouvé là-bas comme officier dans l'administration et les services de la présidence donc j'ai même si vous voulez une raison humaine personnelle de lui manifester mon estime et mon respect en termes politiques ceux qui appellent à l'intervention de l'armée ce n'est pas de la démocratie ceux qui disent alors vous me dites bien sûr je vais demain faire campagne pour défendre la candidature de Bouteflika comme beaucoup de frères d'autres frères vont faire ou d'autres compatriotes vont faire campagne pour d'autres vous me parlez vous me posez la question quelles sont mes convictions qu'est-ce qu'apporte l'élection je l'espère démocratiquement de monsieur Bouteflika pour les années à venir à la présidence de la république elles apportent de mon point de vue deux choses un facteur de consolidation de notre stabilité et un facteur de continuation d'un parcours vous remarquerez que tous ceux qui critiquent la candidature de Bouteflika très peu parlent de son bilan donc on a parlé ce soir on dit sa santé on dit bzef alors cela nous ramène donc monsieur Hamdouahi à parler de la santé du président de la république vous avez dit sur la chaîne ARTV notamment vous avez dit que vous l'aviez rencontré à deux reprises à propos de rencontres avec le président de la république c'est lui personnellement qui vous a proposé le poste de directeur de cabinet du président de la république non ça c'est des détails vous savez vous parlez à quelqu'un qui a le sens de l'état permettez-moi de le respecter une discussion entre le président et un invité encore mieux un ancien responsable dans l'état doit garder une confidentialité je tiens à préciser si j'ai dit que je l'ai vu 90 minutes et 60 minutes c'est pas par forfanterie pour dire que j'ai passé un long moment avec lui c'était dans le cadre d'une dialectique de raisonnement puisqu'on me dit le frère journaliste qui m'a posé la question relayant ce qu'il se dit dans la rue dit qu'il n'est plus capable ni de parler ni de raisonner ni de diriger et votre réponse j'ai dit que le président de la république n'a certainement pas la santé qu'il a quitté la Sienne en 99 mais il a une parfaite lucidité et une parfaite capacité de raisonnement et de gouvernance et je l'ai illustré je le referai devant vous en disant que s'il était dans l'incapacité de parler ou de raisonner il n'aurait pas reçu des ébissaires ou des personnalités étrangères y compris un chef d'état d'un pays frère et voisin et s'il était si incapable d'assumer la mission d'un chef de l'état durant ces rencontres vous me permettrez de vous dire qu'il a reçu tellement de gens que ça se serait étalés dans les colonnes de la presse étrangère donc pour revenir à l'état de santé ce que vous venez de dire monsieur Ahmedou Yahya vous dites que le président est lucide il suffit je ne dis pas qu'il est lucide un malade qui est lucide qui est conscient je dis que s'il n'a plus la santé de 99 il est capable d'assumer sa mission de chef de l'état si Abdelazibou Taflika est réélu le 18 avril prochain est-ce qu'il pourra participer à des sommets étrangers est-ce qu'il pourra mener des négociations est-ce qu'il pourra quitter l'Algérie participer à des rencontres internationales si c'est un sommet vital si c'est un sommet vital à l'étranger la République algérienne a suffisamment de moyens pour transporter le président Boutou Taflika dans les meilleures conditions et pour qu'il assiste à une conférence à l'étranger dans des circonstances tout à fait tout à fait acceptables donc vous confirmez qu'il pourra se déplacer il pourra mener des négociations comme il a fait lorsqu'il était ministre de l'Algérie la négociation c'est la tête comme on dit la négociation je l'ai dit à vos amis de Nahar j'ai eu l'immense privilège de travailler aux côtés du président Boutou Taflika deux fois comme chef du gouvernement et deux fois comme ministre dans dix années à peu près j'ai témoigné et je témoigne parce que ça c'est une question de témoignage devant un public peuple algérien j'ai témoigné et je témoigne que la lucidité la capacité de raisonnement la vivacité d'esprit la clairvoyance dans la projection vers le sujet sur lequel on discute et comment il peut aller de l'avant j'ai retrouvé le responsable dans toutes ces capacités qui étaient les siennes quand j'ai eu le privilège de servir à ses côtés en 2000 ou en 2003 ou en 2008 alors selon vous M. Le Ré pourquoi est-ce qu'on ne voit pas aussi souvent qu'avant ? pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un contact continu ? Louise Ahanoun avait appelé à un certain moment le président à s'exprimer à parler à son peuple pourquoi Abdelazib Boutou Taflika ne parle pas à son peuple selon vous ? je vais vous dire pourquoi vous me posez cette question j'ai donné une réponse lors de mon passage avec vos camarades de Nahar j'ai renvoyé à des comment vous dire des balises on dit par exemple tiens il n'a pas fait de conseil des ministres pendant si longtemps j'ai dit pour rappeler que le dernier conseil des ministres auquel j'ai assisté avec lui comme chef du gouvernement s'est tenu en février 2012 le suivant avec l'arrivée de mon ami Abdelazib Boutou Taflika à la tête du gouvernement s'est tenu en septembre 2012 c'est-à-dire sept mois j'ai dit que le président Boutou Taflika avant le discours de Sétif n'avait pas fait de discours depuis le discours d'avril Sétif c'était mai 2012 il n'avait pas fait de discours public depuis Tlemcen février ou mars 2011 donc ne faisons pas de cela une catastrophe maintenant cessons de tenir un discours ou nihiliste contre M. Boutou Taflika ou totalement irréel M. Boutou Taflika était malade il a été hospitalisé donc physiquement il a été diminué M. Boutou Taflika que vous avez vu rentrer en juillet je crois que c'est juillet son retour d'hospitalisation en France du Val-de-Grâce suit un traitement tout ce qui doit être fait médicalement M. Boutou Taflika connaît une amélioration et dans tout cela M. Boutou Taflika n'a jamais été en rupture avec sa mission présidentielle certains avaient même invoqué l'article 88 vous vous rappelez il était à l'étranger il était en contact avec son équipe civile et militaire et même il les a reçus en France il est là il les reçoit et il gère et il dirige donc pourquoi il n'a pas beaucoup parlé alors si je fais un petit peu dans la taquinerie ceux qui disent vous me posez une question il voyage mais il ne voyagera pas il fait un temps il disait qu'il habitait dans un avion ceux qui disent il n'a pas parlé je ne parle pas de Mme Hannoun certainement elle a fait son appel au président avec les meilleures intentions du monde il disait à l'époque mais il habite dans un écran de télé ce monsieur alors c'est sans de c'est à dire quelle que soit la situation il y a des gens qui ont envie d'avoir un autre président comme M. Boutflika c'est leur droit quelle que soit la situation M. Boutflika ne fait pas leur affaire c'est leur droit mais qu'il cesse d'emballer une démarche qui a été qualifiée en 2004 par eux-mêmes de tout sauf Boutflika qui cesse de l'emballer dans une raison de santé dans une raison de mandat qui ne se termine pas ou je ne sais pas quoi pardon il y a quelques mois vous disiez à certains confrères que parfois il faut savoir quitter la table non il y a quelques mois je ne parlais pas je n'ai pas parlé pendant 14 mois est-ce que vous ne pensez pas que c'est le match de trop pour M. Boutflika que ça aurait été préférable en tant qu'homme qui le connaissait très bien de quitter la présidence par la grande porte et de promouvoir l'alternance cette même alternance M. Yahya qui a été promue par l'Yami Zerouel en 1998 avec le plus grand respect et la plus grande affection pour ces Yami Zerouel vous me parlez de M. Boutflika primo je suis convaincu que si les circonstances ne l'avaient pas poussé à être candidat cette fois à répondre à un appel je suis convaincu qu'il aurait préféré ne pas ne pas rempiler deuxièmement on me dit par la grande porte oui il est dans un grand il est dans une position de haute estime chez son peuple vous savez comment vous pouvez le savoir comment je peux le savoir premièrement ce pays qui est le mien j'ai eu l'immense privilège de faire avant cette campagne qui arrive de faire 11 campagnes électorales je connais l'Algérie profonde j'ai des amis des relations j'ai quitté la direction d'un parti mais je compte beaucoup d'amis dans ces structures je pars j'écoute je me renseigne les Algériens pendant que certains étaient en train de préparer ici je ne sais pas quelle contredonse politique les Algériens étaient très 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 inquiets quand leur président était malade les Algériens ont demandé le retour que le président s'engage une nouvelle fois chemin faisant on a dit c'est le candidat d'un clan je vous dirais beaucoup seraient très heureux d'avoir un clan qui est représenté par plus de 15 000 élus signataires et des centaines de milliers de citoyens signataires alors vous me parlez de grandes portes il n'est pas il n'est pas en train de disparaître dans l'estime ou dans le coeur des Algériens vous avez parlé de signatures beaucoup de citoyens qui travaillent dans des entreprises publiques affirment notamment la Céal Sonatrac Sonelgaz certaines personnes affirment avoir été obligées de signer ces formulaires écoutez bien sûr j'ai une réponse en deux temps temps objectif ce sera une temps boutade temps objectif il y a une justice temps objectif dans la loi électorale il y a une commission de supervision des élections qui est faite de magistrats qui sanctionne pénalement c'est à dire qui engage la poursuite vous me prie de me croire que si vous allez à la commission de supervision et qu'un conseiller parce que le dernier gradé dans ses juges est conseiller on lance contre vous une procédure auprès d'un tribunal vous ne risquez pas d'échapper parce qu'en général il sait quel dossier est présenté maintenant la boutade il fut un temps vous vous en souvenez peut-être pas avant que toute cette technologie existe on disait les agences de presse on disait selon des voyageurs il s'est passé je ne dis pas qu'il n'y a pas eu sans aucun doute quelques dérapages mais de là à ce qu'on vient de dire à la Sonatrac on a pris les 120 000 agents de la Sonatrac et on a utilisé on les a fait signer à la Céale je ne sais pas peut-être il y a 2000 ou 3000 ou 10 000 non donc l'alternance ce n'est pas pour cette année qu'est-ce que c'est l'alternance celle qui a été prônée par les musées en 1998 l'alternance c'est les urnes laissant tout simplement il y a une condition pour l'alternance laissant tout simplement au peuple algérien le soin de dire ce qu'il veut pour revenir à un autre dossier politique important qui a caractérisé la scène nationale ces derniers mois ce sont les dernières révélations du secrétaire général du FLN Amal Saadani sur le rôle de l'armée une question Ahmedou Yahya sur le temps de la boutade aussi pendant de nombreuses années on vous a qualifié caractérisé d'un proche de l'armée est-ce que vous le revendiquez ? non on a même fait deux mois un officier des services de renseignement si vous ne le savez pas je vous renvoie à Genafrique en 1996 qui m'avait donné même un grade j'étais colonel à cette époque-là du DRS et hier je voyais un sinistre personnage sur la chaîne le mara libia et je ne fais pas le procès de la chaîne qui est contre le régime je parle du personnage parce que ce monsieur Zetot l'Algérie était bonne à servir lorsqu'il était diplomate 95 sa carrière était enfin son séjour en poste à l'extérieur était terminé il était rappelé il s'est envolé il s'est retrouvé en Angleterre hier alors là j'ai fait j'ai fait j'ai fait bref je ne veux pas pour revenir sur ce qu'il disait vous me parliez de l'armée l'armée c'est l'armée de mon pays je parle de l'état-major alors parlons de l'état-major l'état-major ou le DRS ou l'armée nationale populaire dans son ensemble c'est l'armée de mon pays et heureusement que la république algérienne démocratique et populaire a une armée capable de la défendre vous savez notre guerre de libération nationale nous a donné à l'indépendance trois corps de bataille elle avait qui nous manquaient malheureusement elle nous a donné une armée la Hélène elle nous a donné des services de renseignement c'est beau souffle elle nous a donné un appareil diplomatique ou les noyaux d'un appareil diplomatique c'est ce qui fait que sur ce terrain on a pendant longtemps et jusqu'à ce jour eu certains panaches il a fallu construire une administration l'armée c'était son an de guerre qui a réussi à construire une administration solide et d'autres termes on aurait assassiné en 1974 donc vous me dites l'armée et heureusement qu'on a eu l'armée heureusement qu'on a eu l'armée est-ce que l'armée continue à jouer un rôle politique selon le monde d'Algérie ? – L'armée n'a jamais eu la décision. – Est-ce que vous pensez maintenant… – Et je m'explique, pardon. – Est-ce que vous pensez que les gens vont vous croire lorsque vous dites que l'armée n'a jamais eu un pouvoir de décision ? – Je ne dis pas, écoutez, on ne me croit pas, oui on ne me croit pas. – Je vous pose la question. – On ne me croit pas, pourquoi on ne me croit pas ? Parce qu'ils ont été alimentés matin et soir à le pays du cabinet noir, le pays des généraux. Écoutez, il y a dehors, et je les salue, des centaines d'officiers de l'ANP, des différents corps, le corps classique de l'armée ou le corps des services de renseignement, qui sont à la retraite. Il y a des dizaines de milliers de citoyens qui ont été sous le drapeau, comme on dit, en tant qu'appelés ou en tant que soldats contractuels ou officiers contractuels. Allez leur poser la question. S'il y a eu une élection, quelqu'un est venu sur leur tête leur dire, bon, voilà, tu votes ça. Est-ce que l'armée est une institution qui participe au débat ? Heureusement, c'est notre tradition depuis la guerre d'Ibération. Je sais, on vous renvoie à l'indépendance. L'armée est rentrée, elle a fait le pouvoir. On vous renvoie à Siboumdin, ils ont fait un coup d'État. Alors si c'est parce qu'on a un militaire à la tête d'un pays, je vous dirais que les États-Unis d'Amérique, en sortant de la guerre, ont eu le plus illustre de leurs généraux, qui les a dirigés comme président élu. Eisenhower. Tout à l'heure, chemin faisant, on avait cité De Gaulle. Donc, mais de là à dire, l'armée fait le chef. Ou l'armée décide. C'est faire une insulte ou une offense à tous ceux qui ont occupé cette institution présidentielle, de M. Bouteflika aujourd'hui. Avant lui, c'est l'Amin Zaroua, l'Allahu d'Akraoub al-Khir. Avant lui, c'est Kafir, l'Ayar Ahmou. Avant lui, les frères du HCE ou du président Châté Marmou. Selon vous, les chefs d'État-major et les ministres de la Défense n'ont aucun rôle politique à jouer dans le choix, ne serait-ce que du candidat préféré pour cette école présidentielle. Non, ça c'est la théorie du candidat Mourachah al-Ijma', le candidat du consensus. Bien sûr que les militaires, si quand ça va très très mal, quand les civils, excusez-moi l'expression, se cassent la gueule, on appelle les militaires à venir nettoyer, sans aucun doute, qu'ils ont, dans les discussions, ils n'émettent pas un avis sur qui sera candidat. Ils émettent un avis sur des moments difficiles du pays. Mais il y a toujours un chef qui décide. Et ce chef, la Constitution lui a donné le pouvoir, c'est le président de la République. Vous pouvez me dire pourquoi le président garde le poste de ministre de la Défense. C'est peut-être pour mieux coordonner les choses. Mais de là, je l'ai dit la dernière fois en parlant sur une chaîne de consoeurs à vous, j'ai cité un mort, comme on dit, c'est Mohamed Amari. On a dit qu'il était contre la candidature. Vous êtes d'ailleurs le seul homme politique qui dit que Mohamed Amari n'était pas contre. Contre la candidature de Bouteflika au deuxième mandat, contre la réconciliation nationale. Il n'a pas été contre. Il n'avait pas été contre. Pourquoi alors a-t-il été poussé à la porte après la réélection ? Il a démissionné. Alors là, vous me dites pourquoi il a... Chaque fois qu'on parle chez vous, quand quelqu'un quitte une fonction, il a été poussé à la porte ou il est sorti par la petite porte. Mohamed Amari a été chef d'état-major pendant 11 ans. On ne peut pas être fatigué. On ne peut pas avoir un besoin de changement pour lui-même, pour le président. Le président Bouteflika donc n'est pas fatigué puisqu'il a ce besoin de vouloir remplir les points nouveaux mandats. Il est obligé de se sacrifier pour ceux qui sont en train de le critiquer et pour cette patrie qu'il a contribué à libérer et qu'il a eu l'honneur de contribuer à construire ou à faire ou à diriger depuis son indépendance à des moments ou à d'autres. Avez-vous été heurté par les attaques contre le général de corps d'armée Mohamed Medjian ? J'ai été attristé. Pour quelles raisons ? J'ai été attristé pour mon pays. S'il s'agit des hommes et de chez vous aussi je leur adresse le plus fraternel des saluts puisque que ce soit c'est Toufiq ou que ce soit c'est Ghaïd Salah le chef d'état-major ou que ce soit tous les responsables au sein de l'armée nationale populaire. Nous avons été des compagnons de route pendant des moments amers et pendant dans la servitude au pays. J'ai été attristé pour mon pays. J'ai été attristé pour mon pays. Pourquoi ? Parce que la résultante c'est quoi ? On a semé la panique chez les citoyens. Il a fallu l'intervention du président de la République pour en mettre un peu les choses si vous voulez ramener un peu le calme mais en plus de ça on a jeté en pâture les secrets de défense nationale du service du DRS et de l'armée nationale populaire. La presse. Ce n'est pas la faute à la presse. C'est la faute à Saadani ? Je ne parle pas de X ou de Y. On dit tant de généraux ont atteint l'âge. Alors X est commandant de ceci il est né il a tel âge Y est commandant de cela il a tel âge Z est commandant de ceci il a tel âge même dans les services de sécurité. Allez voir dans les autres pays du monde si vous trouvez toutes et notamment les corps du service de renseignement. Si vous trouvez tout ça étalé sur la presse publique dans les autres pays du monde la CIA par exemple est critiquée tous les jours par les médias américains et personne ne trouve à être attristé. Il n'y a pas de problème quant à la critique. Je vais vous dire vous me poussez un peu plus loin dans l'attristement j'invente un mot quand on vient dire il y a eu faillite dans telle mission ou telle mission c'est une question de personne ou c'est une question de patrie c'est une question de personne ou c'est une question de corps nous pouvons être en désaccord mais on n'a pas d'Algérie de rechange nous pouvons critiquer l'armée nationale populaire ou critiquer mais on n'a pas le droit de critiquer le général de corps d'armée on a le droit de critiquer qui on veut on critique le président de la république mais on n'a pas le droit de jouer avec les institutions du pays on n'a pas le droit de jouer jouer avec la sécurité du pays on n'a pas besoin on n'a pas le droit de jouer avec le moral d'homme vous savez nous nous sommes douillettement ici à Al-Moradiya dans le studio de votre chaîne et merci de votre invitation au moment où nous discutons nous avons des milliers pour ne pas dire des dizaines de milliers de jeunes Algériens qui sont plantés sur la frontière à l'extrême sud en train de dormir ou de ne pas dormir dans la défense du territoire national c'est un corps je reviens à ma question Ahmedou Yahya vous avez dit que les critiques contre le général de corps d'armée médiane sèment la panique chez les Algériens c'est ce que vous avez dit non d'abord on a voulu vendre une guerre appelons les choses clairement est-ce qu'il est au-dessus des critiques on a voulu vendre une guerre entre l'état-major et le DRS oui si on vous dit que dans votre pays vos institutions militaires sont en guerre je crois que vous avez des raisons de ne pas dormir beaucoup donc il y a donc il y a des critiques interdites non non pardon non non ne me faites pas dire ce que je ne suis pas en train de dire je pose une question je vous pose la question vous me dites la critique moi je vous dis on a vendu une guerre entre deux institutions oui je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les Algériens deuxièmement vous me parlez de critique Toufiq a été critiqué de longues années de plus en plus mais c'est la première fois qu'un homme politique s'y fournit officiellement c'est la première fois on vient dire échec dans la protection du président Boudiaf Maher Hamou échec dans l'histoire de Tibhirin alors que les assassins de Tibhirin ont témoigné de ce qu'ils ont fait échec dans la sécurité à Tigintorin ça c'est qui ? c'est Toufiq ? et ça ce n'est pas permis selon vous ? non je n'ai pas question de permis ou pas permis sur quoi on tire dans ça ? on tire sur le monsieur qui est en charge du DRS le général du corps d'armée Médiaïd Mohamed ou on tire sur l'Algérie je ne dirais même pas sur son service de sécurité ou sur son armée ou sur ses institutions ? c'est ça ce que je dis et t'as tristant critique et critique pourquoi c'est la première fois qu'on le critique ? c'est la première fois qu'un homme politique le critique nommément M. Yahyaoui c'est la première fois c'est pas le fait que ce soit un homme politique ou un journaliste c'est le fait que la critique chez nous va en accompagnant la liberté d'expression il y a tellement de choses qui ont été dites on a même vrai ou non ? pour vous c'est une rumeur à tort qu'on puisse lui coller ce qualificatif vous m'avez parlé tout à l'heure des militaires et du pouvoir je vous ai dit ce que j'en pensais de tous les militaires et du pouvoir M. Yahyaoui que je soutiens que je soutiens M. Abdelaz Boutflika et je souhaite en mon pays qu'il soit bien stable et un niveau de stabilité et de bien-être pour nos citoyens qu'il soit à la mesure des sacrifices qu'il n'en cessait de faire notre confrère Al-Harbizouaq du journal Al-Khabar disait hier que vous êtes peut-être un postulant excusez-moi le terme au poste de vice-président je lis je lis nos différents titres y compris Al-Khabar qui est un journal de très moindre facture bon j'ai lu j'ai lu ça l'engage lui dans son analyse vous n'avez aucun commentaire à faire non non je vous laisse le mot de la fin le mot de la fin merci il sera composé de deux segments le premier segment c'est d'exprimer encore une fois sur votre plateau un espoir l'espoir que après cette phase d'échauffement des athlètes si je peux dire la pré-campagne tout ce qu'elle a eu comme propos parfois excessifs etc que nous allions à une campagne électorale qui se fasse autour de programmes nous sommes tous soucieux de voir la démocratie progresser dans notre pays le candidat à Bouteflika bon ceux qui veulent le critiquer peuvent le critiquer pas seulement sur son programme mais sur son bilan Bouteflika vient avec un programme que nous défendrons et un bilan que nous défendrons aussi les autres auront aussi leur programme et leur vision donnons aux Algériens des raisons d'espérer pour leur avenir donnons aux Algériens des raisons de choisir entre des programmes ma deuxième mon deuxième segment de mon mot de la fin est un appel à mes compatriotes je ne les appelle pas à voter Bouteflika parce que dans cet appel je préfère ne pas utiliser ma qualité de soutien aux candidats mais utiliser ma simple qualité d'Algérien je les appelle à voter en masse à voter en masse parce qu'en votant d'abord ils gardent entre leurs mains leur souveraineté c'est eux qui la détiennent je les appelle à voter en masse pour choisir qui ils voudront choisir je les appelle à voter en masse pour ne pas laisser la démocratie dont ils sont la source être en fin de compte par mégarde peut-être détournée de son objectif et de sa finalité les aventures révolutionnaires l'Algérie a fait sa révolution les aventures révolutionnaires je ne crois pas qu'ailleurs les révolutions et avec tout le respect que j'ai pour tous les peuples d'un peuple d'Europe de l'Est à mes frères du voisinage maghrébin je ne pense pas que la révolution a jusqu'à maintenant amélioré le quotidien et chez nous pour revenir à chez nous nous avons connu la révolution Barakat les Algériens c'est un slogan qu'on leur a servi en 90-91 nous avons malheureusement eu à pleurer des milliers des dizaines de milliers de morts pour voir notre pays debout alors j'espère que ce rendez-vous du 17 avril l'Algérie y arrivera dans la sérénité et j'espère que le rendez-vous du 17 avril grâce aux citoyens sera une fête de la démocratie et je souhaite toute la stabilité pour mon pays et tout le bien-être pour mes compatriotes en vous remerciant de votre invitation Ahmedou Yahya ancien chef du gouvernement membre du staff du président de la république merci d'avoir été l'invité de Controverse merci à vous également de nous avoir suivis rendez-vous ce mercredi à 20h30 sur Zaire merci à vous Sous-titrage ST' 501